Bonjour YouTube, bonsoir YouTube, c'est Xears9.3, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur OneSuman et sur la mise à jour 1.2 qui va faire son apparition concernant le nouveau scénario PVP. Mais il n'y a pas que ça, il y a pas mal d'informations, on a fait remonter des questions au community manager qui a contacté le studio Starry Studio pour répondre à quelques questions officielles qu'on a posées aux développeurs sur lesquelles on s'interrogeait. Alors restez bien à l'écoute et restez bien jusqu'à la fin puisqu'on a pas mal de choses à se dire dans cette vidéo, c'est parti, let's go ! Aujourd'hui on va plonger dans les nouveautés du dernier stream de développement de OneSuman qui a couvert donc la mise à jour 1.2 avec un focus particulier sur le nouveau mode PVP Primed vs Clash. Je vous ai donc rassemblé pour vous les moments clés, les réponses aux questions des joueurs et les mises à jour importantes à connaître pour cette vidéo. Si vous voulez voir le stream en entier, vous pouvez le retrouver dans la description de la vidéo. Avant de parler du nouveau mode PVP, on va discuter des questions que je vous ai sélectionnées concernant les questions réponses posées au community manager sur le Discord officiel. OneSuman content creator. Alors c'est parti ! Première question qui a été posée au CM, une question qui est assez revenue assez souvent, que ce soit dans les commentaires des vidéos. Donc en fait il y a une sélection de ces questions et la question est, est-ce qu'on pourra changer le genre de notre personnage une fois créé ? La réponse de nombreux joueurs l'ont demandé et la bonne nouvelle est que cette fonctionnalité est bien en développement. Attention toutefois, il n'y a pas encore de date de sortie précise pour le moment. Concernant la seconde question, quand pourra-t-on supprimer des personnages ? Une question qui revient énormément sur le tapis parce qu'il y en a beaucoup qui créent une multitude de personnages et qui ne reviennent pas sur leur personnage. Donc garder un personnage qu'on n'utilise pas, ça prend un slot sur un serveur et comme vous le savez, on ne peut pas supprimer de personnages. Mais attention, pour l'instant cette option n'est pas encore disponible en réponse, mais elle fait partie des fonctionnalités en développement. Là encore, pas de date confirmée, mais c'est en cours de développement. Troisième question qui a été posée, une question récurrente aussi, qu'en est-il du lag dans les primewars ? Parce que comme vous le savez, on va dans des primewars, ça lag. On va dans des modes PVP, ça lag. Donc c'était compliqué. Donc il continue de travailler dessus, des mises à jour ont déjà été déployées pour améliorer les performances. Et une autre grosse mise à jour est prévue pour la fin du mois d'octobre, afin de résoudre les problèmes de latence restante. Quatrième question qui a été posée, est-ce qu'on verra un jour un mode AREN 3V3 ou 4V4 ? Est-il prévu ? Pour le moment, ce n'est pas dans leur plan. Ils préfèrent se concentrer sur le gameplay principal et cela ne figure pas sur la feuille de route actuelle. On ne verra pas de mode PVP AREN potentiellement avant un long moment ou pas du tout. Cinquième question qui a été posée concernant les améliorations pour la construction. Donc il prévoit d'ajouter des améliorations pour la construction avec plus de plans, de meubles et d'éléments de construction à venir. Cependant, ils n'ont pas encore précisé si ces objets seront disponibles via des drops en boutique ou les deux. Personnellement, je pense qu'ils feront leur apparition sous forme de drops, comme cela a été fait par le passé. Je reviens aussi sur cette amélioration par rapport aux constructions. Il y a une vidéo qui est sortie concernant les créateurs design sur le jeu. Et je vous ferai une traduction complète concernant ceci parce que c'est intéressant à voir aussi. Donc ne passez pas à côté. Question 6. Une question sur une possibilité de maison des enchères qui a fait son apparition. Qui a été demandé. Est-ce qu'on aura un hôtel de vente ? Comme beaucoup des mémos proposent. Et ils ont répondu. Pour l'instant, pas de maison des enchères prévue. Donc pas d'hôtel de vente. Les développeurs préfèrent maintenir l'aspect social des échanges entre joueurs. Et ils sont ravis de voir comment les marchés créés par la communauté ont évolué. Et je vais faire un rebondissement là-dessus. Faites bien attention aux échanges avec des joueurs. Car des fois, il se peut et ça peut arriver que quand vous donnez vos droits pour que quelqu'un installe quelque chose chez vous, il casse tout et il vous saccage tout. Donc faites bien attention à ça. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Ça peut être très contraignant si la personne fait ça. Et il y a beaucoup de joueurs de mon côté qui m'ont fait des retours très négatifs vis-à-vis de ça. Moi, je l'ai remonté au dev. Faites un ticket en support. Vous prenez bien l'identité de la personne. Et la personne sera sanctionnée pour non-respect. Voilà concernant ceci. Bien sûr, si vous êtes sur un serveur PvE. Sur un serveur PvP, ça va vous risquer périnant. Question qui a été posée concernant le nouveau mode PvP Plumes Clash. Donc le nouveau mode PvP Plumes Clash commencera, comme vous le savez, le 26 septembre et durera, attention, 19 jours. Vous pourrez choisir entre deux factions. Et là, on va rentrer dans les détails. Les Mayfly ou Rosetta. Mais attention, une fois votre choix fait, il sera définitif. Alors réfléchissez bien et discutez-en avec vos amis avant de vous engager. Me concernant, on fera une réunion le 21 septembre au soir pour discuter de cela sur Discord. Avec les gens qui souhaitent nous rejoindre pour le scénario PvP. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez venir sur le Discord en discuter avec nous. Rentrons maintenant pour l'équilibrage du PvP qui a été ajouté à des mécaniques spécifiques. Par exemple, la faction désavantagée bénéficiera d'un temps de purification plus court. Et le Cradle sera partagé entre les deux factions. Initialement, chaque faction devait avoir des pouvoirs différents. Mais finalement, ils ont décidé de les unifier pour ne pas influencer le choix des joueurs par rapport au pouvoir qu'ils pouvaient notifier, que ce soit chez les Mayfly ou Rosetta. Ce qu'il faut bien prendre en compte dans ce scénario qui va faire son apparition, c'est qu'il n'y aura pas de perte d'équipement en cas de mort. Et ça, c'est très bien. Voici une très bonne nouvelle en me concernant. Pour les amateurs de PvP, il n'y aura aucune perte d'objet en cas de mort dans ce mode. Vous pourrez donc vous lancer dans l'action sans crainte de perdre votre équipement, un peu comme pour les événements Sproutlef. En route pour le scénario PvE. Si vous participez dès le premier jour au scénario PvP qui va faire son apparition, vous aurez tout le temps de finir l'événement avant le début du nouveau scénario PvE qui commencera donc le 17 octobre. Il apportera de nouvelles zones à explorer et des récompenses exclusives. Et là, nous aurons enfin la nouvelle partie de la carte. En conclusion, voilà pour ce tour d'horizon des nouveautés à venir dans Once Human. Que vous soyez un fan PvP ou que vous attendiez avec impatience le contenu PvE, il y a de quoi s'occuper dans les prochaines semaines. Faites-moi savoir dans les commentaires quelle faction vous allez choisir entre Rosetta et Mayfly. Nous ferons un choix sur le Discord, comme je vous ai dit, ce 21 septembre. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer des futures mises à jour. Et n'oubliez pas de rejoindre notre communauté sur Discord. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. C'était Xos9.3. Sur ce, bonne journée, bonne soirée. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.